Sous-titrage ST' 501 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 Ce qui est prêché de Dieu, en tout cas, ce n'est que la bonté. Alors que la bonté ne fait pas seulement Dieu. Dieu, c'est la bonté et la sévérité. Ce sont les deux qu'il faut considérer. Et d'ailleurs, quand il faut être rigoureux, quand il faut être pointu dans notre marche chrétienne, nous avons besoin de considérer beaucoup la sévérité que la bonté. Parce que, comme j'avais une fois prisé un exemple, si je ne me trompe pas, en fait, les adultes, pour prendre au sérieux les choses, vont considérer toujours la sévérité. Mais les enfants, vu qu'ils sont innocents, ils sont ignorants de certaines choses, ils ne considèrent que la bonté. En fait, la bonté, ce n'est pas pour les adultes. La bonté, c'est pour les enfants. Vous comprenez un peu ce détail. Dieu est bon, oui, nous le savons, mais il est sévère. Et des personnes qui veulent avoir une marche sérieuse, une marche qui veut marcher avec beaucoup de crainte devant Dieu, ont besoin de considérer la sévérité de Dieu. Pas oublier que Dieu est bon, mais je ne sais pas si vous comprenez un peu pourquoi est-ce que je m'attelle sur la sévérité. Parce qu'on me disait tantôt, il n'y a que les adultes qui considèrent la sévérité. Parce que les enfants aiment tout ce qui est bonbon, tout ce qui brille, tout ce qui est beau. Ça, c'est le niveau des enfants. Mais la sévérité, par contre, c'est pour les adultes. Et ce n'est pas pour rien que même dans la vie active, au fur et à mesure que nous avançons, nous rencontrons des difficultés. Donc, même les difficultés, certaines difficultés, ce n'est pas pour les enfants. Parce qu'il y a des choses que l'enfant ne peut pas endurer. Mais l'adulte, par contre, peut bien l'endurer. Raison pour laquelle nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin de la force tant pour moi. Que Dieu nous communique afin de pouvoir surmonter toute épreuve. Alors, le texte de base, c'est dans Romains chapitre 11, verset 22. C'est juste le texte de base. Et cet enseignement, en fait, je veux m'atteler tout simplement sur un détail, la sévérité, rien que la sévérité. Donc, Romains chapitre 11, verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Alors, là, c'est comme je disais tantôt, la sévérité. Et pourquoi la sévérité, et encore une fois de plus, la sévérité, en fait, nous donne, en fait, permet de nous maintenir en... En fait, par la sévérité de Dieu, nous apprenons la crainte de Dieu également. Donc, la sévérité de Dieu permet de nous garder en éveil. La bonté de Dieu, des fois, quand il n'est pas dans un bon contexte, ça endort. Parce que la plupart des chrétiens, et même des passagers, quand ils évoquent la bonté de Dieu, c'est toujours dans un sens de tolérer le péché. C'est toujours dans un sens de camoufler le péché. Or, la bonté de Dieu n'a jamais été évoquée. Et elle ne doit même pas être évoquée dans ce genre de cas-là. La bonté de Dieu doit seulement être évoquée dans le cas où il doit avoir le pardon, dans le cas où il doit avoir la miséricorde, dans le cas où il doit avoir l'expiation des péchés. Voilà un peu un cas où on peut évoquer la bonté. On n'évoque pas la bonté de Dieu, on n'évoque pas l'amour de Dieu lorsqu'il s'agit de couvrir les péchés, lorsqu'il s'agit de cautionner le mal. Non. Quand c'est vraiment les contextes, je dirais les mauvais contextes dans lesquels la plupart des gens, principalement les faux chrétiens et les faux pasteurs, évoquent très souvent la bonté de Dieu en disant que Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu comprend, Dieu tolère le péché, Dieu non. Quand nous avons la bonté de Dieu, c'est toujours conditionnel à la marche. Alors, celui qui peut jouir de la bonté de Dieu, c'est celui-là qui vit dans la répentance et qui vit dans la sanctification. Mais comme je précise encore une fois de plus, la sévérité de Dieu, c'est une coche au-dessus. C'est un élément très profond de Dieu, la sévérité. Et Dieu voudrait bien qu'on considère ces détails. Comme je disais encore une fois de plus, la sévérité de Dieu, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Quand l'apôtre Paul parlait de la nourriture solide, qu'on comprend encore ceci en profondeur, la sévérité de Dieu, c'est pour des hommes faits. Et moi, je me rappelle, je crois que vous tous, vous avez vécu cette expérience. Commencez un peu à jouer avec un enfant et vous allez constater que l'enfant ne va plus s'arrêter. Des fois, même quand tu dis à l'enfant, non, ça suffit, ça suffit, l'enfant continue. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. C'est normal, l'enfant connaît par ses limites. L'enfant, je vous l'ai dit, la bonne face que tu as présentée à l'enfant, c'est ça que l'enfant retient. L'enfant ne sait pas que non, à un moment donné, tu peux changer de ton. À un moment donné, tu peux changer de ton, etc. Tu commences à jouer avec l'enfant, tu ris avec l'enfant. Même quand tu es sérieux, tu vas te rendre compte que même l'enfant continue. Et il y a la plupart des chrétiens qui sont comme ça, comme des enfants. C'est-à-dire, même quand Dieu dit souvent que stop, qu'ici, non, je ne questionne pas. Ça, c'est Dieu. Dieu, quand il donne le feu vert, c'est parce qu'à ce moment, il y a la repentance, à ce moment, il y a la sanctification, à ce moment, il y a l'effort. Il voit l'effort du chrétien qui veut se repentir. Là, Dieu donne le feu vert. Il est bon. Mais quand Dieu voit le péché, il dit stop. Mais la plupart des chrétiens font un peu comme cet enfant que je sentais décrit. Déjà, quand Dieu voyait la sanctification, il était content. Maintenant, quand Dieu voit le péché, quand il dit stop, la plupart des chrétiens continuent dans le même sens, en croyant que non. Dieu, il a toujours approuvé ma marche, donc même si ce sont le péché, il continue toujours d'approuver. Non. Quand c'est le péché, Dieu devient sévère. Il change de face. C'est le même Dieu, mais il change de visage complètement. Quand il y a la sanctification, quand il y a la piété, quand il y a l'amour fraternel, quand il y a l'obéissance à sa parole, Dieu est doux. Dieu est doux. C'est-à-dire que, si aussi, je dois me permettre cet exemple, si on regarde comment Dieu se comporte envers les enfants obéissants, envers les enfants qui le craignent, et comment est-ce que Dieu se comporte envers les rebelles, ce n'est pas le même visage. Nous avons des exemples dans la Bible, tels que les fils de Corée. Dieu les a enterrés vivants. Dieu a créé un grand mort d'étern et Dieu les a enterrés vivants, eux et les maisons, les enfants. C'est le même Dieu qui est bon. C'est le même Dieu qui pardonne les péchés. C'est le même Dieu qui a ressuscité notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. c'est le même Dieu par qui les gens ont eu tout genre de guérison dans la Bible. Mais le même Dieu, nous voyons que devant le péché, il a été terrifiant. Donc c'est bien important de considérer ce grand détail de la sévérité de Dieu parce que ça nous permet de grandir dans la foi. Ça nous permet d'accéder à l'héritage céleste, quelque part, la sévérité de Dieu. Et c'est un autre grand détail dans la Seigneur Alliance parce que quand nous voyons sur Romains chapitre 11 verset 22, considérons la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras retranché. Donc la bonté de Dieu, c'est pour ceux qui persévaient dans le sang de l'Alliance, c'est pour ceux qui persévaient dans la nouvelle Alliance, c'est pour ceux qui persévaient dans la parole de Dieu et la sévérité de Dieu. Nous devons le considérer en prenant l'exemple, par exemple, des fils de Corée, en prenant l'exemple d'Ananias et Saphira, en prenant l'exemple de tous ces gens que Dieu a punis, que Dieu a frappés dans la parole de Dieu. Alors, dans la sévérité de Dieu, il y a lieu de souligner deux, je vais ouvrir une parenthèse et je veux parler du châtiment. Donc le châtiment fait partie de la sévérité de Dieu et dans le châtiment de Dieu, le châtiment a deux volets. Donc il y a le châtiment selon Hébreu chapitre 12, qui est le châtiment auquel les fils de Dieu ont droit, auquel les enfants de Dieu, en fait c'est un châtiment normal, donc tout enfant de Dieu doit passer par le châtiment de Dieu pour pouvoir grandir, comme le dit la parole de Dieu. Mais non, il y a un autre châtiment qui est pour les rebelles. Voyons un peu, notamment le plus grand châtiment que Dieu a prévu, c'est l'étangue de feu. Il faut bien qu'on le sache. C'est le châtiment suprême de Dieu. Et tu dois donner une image à peu près de l'ensemble que représente Dieu. L'ensemble de Dieu, l'ensemble tant pour moi de Dieu, ce n'est pas que le positif, mais il y a aussi également le négatif. Et sauf que le négatif de Dieu n'est pas comme le négatif de Satan, parce qu'il faut bien qu'on le comprenne. Quand il parle du négatif, ici, je mets en exergue la colère de Dieu. Personne n'aime la colère de Dieu, mais Dieu punit par sa colère. Dieu punit, comme on a vu dans la parole de Dieu, Dieu par sa colère a décimé les rebelles dans la parole de Dieu, que ce soit les enfants d'Israël qui étaient rebelles. Dieu les a fait mourir dans le désert. Ça, c'est le côté négatif. Mais comme je précise bien, ce n'est pas négatif que négatif. Je suis vraiment en train d'utiliser un jargon un peu plus humain pour qu'on comprenne que, en fait, comprenons que le point de référence, c'est notre chair. Parce qu'en réalité, il n'y a rien de négatif en Dieu. C'est-à-dire, selon notre chair, nous tous, nous n'aimons pas la chicote. Donc, s'il faut dire quelque chose qui est négatif dans le domaine de Dieu, que la chair n'aime pas, entre guillemets, c'est ça, c'est le fouet. C'est-à-dire que Dieu, en fait, il ne batine pas avec les rebelles. Comprenez un peu ? Dieu ne batine pas avec les rebelles. Quand il y a la rébellion, quelque part, il le punit sévèrement. Donc, c'est pour ça qu'il disait que dans ce côté négatif, c'est pour ça qu'on va aller dans les autres pour mieux comprendre un peu ce côté négatif et on va comprendre le symbole donc le symbole de ce négatif, c'est la colère de Dieu. Alors, cette colère de Dieu, c'est pour les rebelles. La colère de Dieu, ce n'est pas pour les enfants de Dieu, ce n'est pas pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu ou bien qu'on se le note. Il y a un châtiment qui est la colère de Dieu, mais il y a un autre châtiment, en fait, qui n'est que, en fait, je dirais, une formation. En fait, c'est comme pour avoir une personne, pour que quelqu'un grandisse, pour qu'une personne acquiert de l'expérience, on n'a pas le choix de lui donner des épreuves, d'entraîner cette personne par les difficultés. En fait, ça, c'est l'autre châtiment. Comprenez un peu. Ce n'est pas une punition, ce châtiment-là. C'est comme une formation. En fait, nous sommes comme des militaires. Si je dois un peu mieux m'expliquer dans ce sens, c'est très souvent difficile d'expliquer les choses terre à terre, mais je vais essayer. Nous sommes un peu comme des militaires. Donc, quand Dieu veut nous utiliser, il ne peut pas utiliser des soldats moribonds. Si vous voulez comprendre un peu cette formation-là, dans ce châtiment. Donc, Dieu a besoin des soldats bien formés, bien entraînés. Alors, Dieu utilise quoi? Les épreuves pour nous entraîner, les tribulations pour nous entraîner, les injures, tout genre d'épreuves. Je précise bien quand nous marchons dans la vérité, quand nous marchons dans la justice de Dieu. Parce que si on ne marche pas dans la vérité, si le chrétien ne marche plus dans la justice de Dieu, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ce que ils sont en train de dire. Ça, c'est autre chose. Ça devient plutôt la colère de Dieu. Mais si nous marchons dans la vérité, si nous marchons dans la justice de Dieu, en fait, ça fait partie d'une formation. Donc, Dieu nous forme un peu comme des soldats. Et c'est à travers ces épreuves-là que Dieu pourrait nous utiliser pour aider d'autres personnes également qui traversent les mêmes situations que nous. Donc, des fois, on peut traverser une situation. Dieu sait pourquoi. Des fois, on ne sait pas pourquoi si on traverse cette situation, mais Dieu sait pourquoi. Dieu peut-être nous prépare plus tard à d'autres épreuves. Peut-être si Dieu nous a confié une mission, une mission peut-être dans la vie de quelqu'un. En fait, Dieu peut avoir confié à quelqu'un une mission quelconque. Peut-être aller prêcher la parour de Dieu à quelqu'un, bien par son témoignage, aller délivrer une autre personne qui va peut-être traverser les mêmes problèmes que lui. Alors, Dieu va peut-être permettre que cette personne traverse, passe par l'anxiété, passe peut-être par la séparation, par exemple. Il y a beaucoup de situations que Dieu peut permettre. Pourquoi? Parce que Dieu, demain, autant pour moi, Dieu l'enverra vers cette personne-là. alors qu'une personne qui n'a pas traversé cette situation que je venais de parler, il ne pourra pas, il ne pourra pas exhorter, il ne pourra pas mieux conseiller ceux qui se trouvent dans les pareilles situations. C'est-à-dire qu'on prenait un peu le but des épreuves. Donc, des fois, on ne peut pas comprendre. On va dire, mais pourquoi est-ce que je dois traverser cette situation? Pourquoi est-ce que je dois traverser tel problème? Mais non, Dieu sait pourquoi. Nous traversons très souvent des situations tout simplement parce que ces situations-là, Dieu les utilise pour nous former. Et quand Dieu nous forme avec ces situations, c'est parce qu'il sait que quelque part, il va nous envoyer vers des personnes qui peut-être auront les mêmes problèmes ou bien ils auront les mêmes difficultés qu'on aura dû y attraverser par le passé. Ou bien les mêmes difficultés qu'on aura dû y attraverser par le passé. Donc, Dieu, en fait, Dieu est souverain en toutes choses. Dieu sait comment est-ce qu'il prépare ses enfants. Donc, ça, c'est le châtiment que je parlais tantôt, le châtiment. C'est dans Évue chapitre 12. Nous sommes dans la sévérité de Dieu. Nous sommes tout le temps dans le volet sévérité de Dieu. Donc, il parlait de deux volets, le châtiment, auxquels les fils de Dieu ont droit et l'autre châtiment, plus précisément, en bas, j'appellerais ça la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu, ce n'est pas pour les enfants de Dieu, mais c'est pour les rebelles. Donc, Évue chapitre 12, verset 7. Supporter le châtiment, c'est comme des fils. Ça, c'est Évue 12, verset 7. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc, ça, c'est obligatoire. Tout enfant de Dieu doit passer par le feu. Pour prenant un peu ce genre de feu, un feu pour éprouver, un feu pour bâtir. Donc, ça, on ne peut pas, on ne peut pas sauter sur la feuille. Tout le monde, les apôtres, tous ceux qui ont annoncé la parole de Dieu, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ils ont goûté ce châtiment-là. Sans exception. Quand on voit les soirs dans le serviteur de Dieu qui n'ont jamais goûté un quelconque châtiment de Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous comprenez un peu, je précise bien encore une fois de plus, être châtié pour la justice. Je ne parle pas de ceux qui sont allés voler, ceux qui ont commis des délits, qui ont commis des délits de justice et ils sont punis. Non, ça, c'est plutôt la colère de Dieu. S'il y a un péché, ce n'est plus le châtiment auquel les filles sont droits, mais c'est plutôt la colère de Dieu. Parce que des fois, la plupart des faux pasteurs aiment souvent mélanger, aiment souvent faire l'amalgame entre les deux. Un faux pasteur doit peut-être, il a peut-être commis un péché ou bien il a peut-être détourné les fonds, il a peut-être commis un quelconque péché, on l'a emprisonné, il va dire qu'il souffre comme Paul. Non, il n'est souffre pas comme Paul. Là, il y a un péché, c'est la colère de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant donc, un chrétien ailleurs qui passe à foi, il a refusé de la corruption, il a refusé de détourner les fonds publics. On a créé un coup, on a fomenté un coup et on l'a mis en prison. Ce n'est pas pareil. Est-ce que vous comprenez un détail? Ce n'est pas parce que les deux sont en prison que forcément les deux ont subi le même châtiment. Non, il y a un qui a subi un véritable châtiment qui vient de Dieu parce qu'il a refusé de s'éliver la corruption. Comme Joseph avait refusé de commettre l'adulté avec la femme de Potiphar, il s'est retrouvé en prison. donc ça, c'est le châtiment auquel les fils de Dieu ont droit. Mais par contre, une autre personne qui a peut-être commis l'adulté et qui se retrouve en prison, il ne va pas dire qu'il souffre comme un fils de Dieu. Là, c'est plutôt la colère de Dieu. Si vous voyez un peu la différence dans la sévérité de Dieu. Donc, c'est très souvent des choses qu'il faut bien discerner. Bien discerner pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps où vraiment Satan fait tout pour s'aimer la confusion. Vous voyez un peu? Satan fait tout pour s'aimer la confusion dans l'esprit de plusieurs. Donc, on va... Je vous parlais tantôt des châtiments auxquels les fils ont droit et aussi la colère de Dieu qui est pour les meurtriers. Donc, tous ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, ils font plutôt face à ce que j'appelais tantôt la colère de Dieu. Donc, allons rapidement dans Exode. Exode ici, nous allons voir le symbole de cette colère de Dieu. Pourquoi est-ce que on retourne à Exode? C'est parce qu'il y a des détails dans la parole de Dieu généralement qu'il faut vraiment comprendre en profondeur pour que ça ne sème pas l'amargame. Dieu n'est pas un Dieu de confusion et partout où nous voyons le serpent dans la Bible, ça fait référence à Satan. Le serpent ne sera jamais et n'a jamais été un symbole que Dieu approuve. Dieu ne va jamais approuver le serpent et n'a jamais approuvé le serpent. La Bible dit que le serpent ancien, c'est Satan, un point de trait. Donc, quand c'est un serpent, c'est Satan. Et maintenant, nous allons rentrer dans un détail dans la parole de Dieu où nous voyons comment la Vége de Moï s'est transformée en serpent et on va comprendre un peu en profondeur ce que cela signifiait. Et dis ça, pourquoi? Parce que derrière chaque chose, derrière chaque image de la parole de Dieu, derrière chaque parabole, il y a toujours une révélation. Pourquoi? parce qu'on ne peut pas se limiter tout simplement à la croûte et penser que non, nous avons toute la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est l'ensemble de la croûte et de la mie. Et c'est la mie, en fait, c'est la mie qui rassasit. Et la mie, en fait, c'est ça, c'est le vrai peau. Parce que la croûte n'est que la partie superficielle du peau. Donc, on va aller dans Exo chapitre 4, près des sœurs. On va aller dans le vif du sujet, Exo chapitre 4. Je suis toujours dans la sévérité de Dieu et on va voir un symbole de la sévérité de Dieu ici qui est la colère. Exo chapitre 4 à partir du verset 2. L'Éternel lui dit « Qui a-t-il dans ta main? » Il répondit « Une verge. » L'Éternel dit « Je l'ai pas à terre. » Il la jetait pas à terre et elle devint un serpent. Moïse fuait devant lui. » Il y a plusieurs faux pasteurs, notamment, je crois, Marcelo Tunassia a fait une vidéo là-dessus où il a censé KS Blum d'être le serpent de cette génération, un serpent entre les mains de Dieu. En utilisant justement ce passage, il ne l'a pas cité. En fait, il a paraphrasé cela dans son speech en disant que Moïse avait utilisé le serpent. Dieu, si Dieu tue les serpents, les enfants de Dieu doivent aussi également utiliser les serpents. Ça va être un combat maintenant des serpents. C'est-à-dire, certains tueillent les serpents, Dieu tue les serpents. Donc, nous devons utiliser les serpents et ça va être serpent contre serpents. si nous voyons un peu. Et en fait, c'est ça. Et le but de Satan, le but de Satan en fait, en réalité, c'est de rester dans la couche superficielle pour perdre plus yeux. Pourquoi? Parce que quand nous voyons le serpent ici, il ne s'agit nullement pas, en fait, comment dirais-je, d'un symbole que Dieu a pour. Mais ce serpent ici, c'est la colère de Dieu. C'est pour ça que j'ai parlé en commençant de quelque chose qui est négatif selon le référencier qu'est la chair. Parce que la colère de Dieu, ça fait partie de l'ensemble de Dieu. On ne peut pas dissocier la colère de Dieu de l'ensemble de Dieu. Je dois résumer un peu l'ensemble de Dieu. Qu'est-ce qui forme tout l'ensemble que j'appelle Dieu? Si je dois résumer cela ainsi, nous avons la bonté de Dieu, nous avons la colère de Dieu et nous avons aussi également le châtiment auquel tous les enfants de Dieu ont le droit. C'est-à-dire en fait, cette verge, je vous l'ai dit, en fait, je dirais quoi? C'est l'écharde naturelle que Dieu a mis en nous pour nous permettre de grandir, pour nous permettre de croître dans la foi. Donc, c'est tout ça qui compose, c'est tout ça qui fait l'ensemble de Dieu. Donc, nous avons la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est pour qui? Les rebelles. Nous avons le châtiment qu'on venait de voir dans Hébreu chapitre 12 qui, cependant, ce châtiment, c'est pour tous les enfants de Dieu. Ça veut dire que il n'y a aucun enfant de Dieu qui doit échapper à cela. Et nous avons aussi également la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, c'est envers les méchants et c'est également envers les justes. C'est dans Matthieu chapitre 5 que nous voyons ça. Dieu est bon envers les justes comme les méchants. Donc, ayant considéré ces trois éléments, nous sommes pleinement dans l'ensemble de Dieu. Mais maintenant, dans cet ensemble, on ne doit pas ignorer que la colère de Dieu existe. Et c'est ça le symbole de cette colère à vue de ses formes. Est-ce que nous comprenons un peu? C'est ça le symbole de la colère. Et par la suite, nous allons voir dans Exode 7, on va poursuivre avec cette plaie. Nous allons voir un grand détail par rapport à l'ensemble de Dieu. Pourquoi est-ce que je parlais du négatif? Mais qui n'est pas négatif en fait? Tout à fait comme celui de Satan. Mais négatif parce que tout simplement avec un référentiel qui est la chair. Tout simplement. Mais sinon, selon l'esprit, rien n'est négatif en Dieu. On prend un peu, rien n'est négatif. Et c'est vrai que quand nous voyons la colère de Dieu, c'est clair que c'est terrifiant. Si on regarde dans l'ancienne alliance, on voit les femmes par exemple qui étaient décimées par la colère de Dieu, les enfants qui mouraient. Selon la chair, ce n'est pas gai. Si nous comprenons un peu, nous voyons des corps au sol. Ce n'est pas gai selon la chair, mais selon l'esprit. C'est gai. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'il parle d'une notion de référentiel. Pourquoi? Parce que une personne qui est charnel voit ça, va dire que non, vraiment, que se passe? Dieu est vraiment méchant ou quoi? Non, c'est la chair qui parle. Selon l'esprit, Dieu a raison. Dieu a utilisé ce que j'appelle sa colère. Nous savons tous que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbre en Dieu. Il n'y en a point de ténèbre en Dieu. Donc, ces trois éléments que nous avons vus qui composent l'ensemble de Dieu, Dieu les utilise comme il veut. Là où il y a le péché, là où il y a la rébellion, pensons-nous que Dieu va utiliser la bonté, Dieu n'utilise pas la bonté à ce niveau. Il peut utiliser quelquefois la patience, mais après la patience, c'est la colère. Là où il y a l'obéissance à la parole de Dieu, là où il y a la crainte de Dieu, Dieu utilise quoi? La bonté. C'est normal. Si nous comprenons un peu un détail, il utilise la bonté. Dieu ne va pas baigner au milieu des chrétiens rebelles et utiliser la bonté. Non. Si il utilise la bonté au milieu de la rébellion, ça veut dire que lui-même, il commence à approuver la rébellion, lui-même, il commence à approuver le péché. Or, la colère de Dieu, elle a pu sanctionner le péché, elle a pu condamner la rébellion. Voilà le rôle de la colère de Dieu. Donc, quand nous voyons dans Égézot 2, chapitre 7, verset 11, commençons à partir du verset 8, près de ça. Comme on l'a vu dans Égézot 4, verset 10, Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon et ils fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa berche devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Verset 11, « Mais Pharaon appela ses sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi en fit autant par leur enchantement. » Verset 12, « Ils jetaient tous les verches et elles devint tous des serpents. Et la verche d'Aaron engloutit les verches. » Donc, voici en général ce verset qui peut s'aimer la confusion, on peut dire « Ah, le serpent de Dieu est fort. » Vous voyez comment est-ce que la séduction peut entrer. Non, le serpent de Dieu est fort. Donc, peut-être des fois certains pasteurs quand ils prêchent avec les serpents, il y en a plusieurs peut-être qui ont formé le ministère avec les serpents. En ce, je ne dis pas que c'est forcément ça mais regardons les détails. Comment Satan peut séduire un pasteur qui vient maintenant prêcher avec le serpent ? Vous voyez un peu. C'est-à-dire que quelqu'un est possédé par un esprit, quelqu'un est possédé par un démon, il prend le serpent en jouet, il lance ça sur le fidèle. Parce que lui, il a lu au verset 12 que le serpent de, comment dirais-je, le serpent d'Aaron va engloutir tous les autres serpents. Donc, pour lui, c'est son serpent qui va plutôt engloutir les autres démons qui se trouvent chez ses fidèles. alors que la signification profonde de ce serpent c'est la colère de Dieu. Et quand on va continuer par la suite, on va voir comment les choses évoluent crescendo. Avant de continuer, il y a lieu de souligner ceci, un très grand détail et ça va beaucoup aider ceux qui se limitent tout simplement au peu de lumière. En fait, ça va beaucoup aider. ça, c'est un peu la continuation de l'exaltation de dimanche en ce qui concerne les chrétiens qui aiment tout examiner, qui aiment chercher la lumière partout. Dans quel sens? Il faut qu'on note un détail, c'est que la Bible dit que je crois que c'est dans l'épi des gens qu'il n'y a point de ténèbres en Dieu et que Dieu est lumière. Mais cependant, notons un grand détail, c'est bien important de noter ce détail, cependant, en Satan, il y a de la lumière. Je veux répéter ceci, c'est très important. En Dieu, il n'y a point de ténèbres. Il n'y a même pas l'ombre d'une minuscule ténèbre. En fait, ce n'est même pas pensable. C'est-à-dire, penser les ténèbres dans le royaume de Dieu, en fait, on doit même la penser. Même penser à cela, c'est une abomination. C'est parce qu'on se comprend un peu. Penser qu'il y a même un micron de ténèbres, un anneau, il ne sait pas quelle unité je dois utiliser pour symboliser la ténèbre. Mais, peu importe l'unité qu'on peut utiliser, penser qu'il existe même un micron de ténèbres dans le royaume de Dieu, je dirais, c'est une abomination. Mais par contre, mais par contre, dans le royaume de Satan, il y a la lumière de Dieu. Exemple, on va laver les exemples. Les autorités qui nous gouvernent, par exemple, ce sont les qui ? À plus de personne dans les loges, francs, maçons et autres. Ils ne craignent pas Dieu. Alors, quand ces autorités votent des lois qui vont punir les malfaiteurs, punir les hackers, punir les meurtriers, punir les fraudeurs, ces lois-là, c'est quoi ? N'est-ce pas la lumière ? Parce que c'est la lumière. Par exemple, dans un pays, la loi qui punit les fraudeurs, qui punit les malfaiteurs, le franc-maçon qui l'a voté, c'est vrai, il est dans la loi de la franc-maçonnerie, mais la loi qui l'a voté, c'est la lumière. Pourquoi est-ce que je veux cette parenthèse ? C'est parce que la plupart des chrétiens, ils sont champions pour aller fouiller la lumière dans les ténèbres. Mais si maintenant, il faut aller fouiller la lumière dans les ténèbres, c'est tout à fait évident que dans les ténèbres, il y a la lumière, mais dans la lumière, il n'y a pas de ténèbres. C'est ça, en fait, qui explique la grandeur de l'ensemble de Dieu. Je vais encore prendre un exemple pour qu'on le comprenne, pour qu'on comprenne un peu l'ensemble de Dieu. Un élément qui se rapporte plus à l'ensemble de Dieu, c'est quoi ? C'est l'eau. L'eau est quasiment présente partout dans toutes les matières. Je dis, l'eau est quasiment présente dans toutes les matières. Tout comme Dieu. Dieu est présent partout. Il n'y a même pas un seul endroit. Même les sorciers savent que Dieu existe. Et ce que je vous dis, c'est vrai. Je dis, les sorciers savent que Dieu existe. Ils savent. Pour la plupart, certains sont tout simplement aveuglés, envoûtés, par ce qu'ils recherchent, par l'honneur qu'ils recherchent, par la gloire qu'ils recherchent, mais ils savent que Dieu existe. D'ailleurs, la plupart, il y a certains qui ont voulu percer les véritables enfants de Dieu. Ils ont compris que non, que la lumière qu'ils ont est extraordinaire. Parce que chez Satan, il y a la lumière. quelqu'un me dira, chez Satan, il y a la lumière, comment? Allons dans 2 Coréens, chapitre 11. La parole de Dieu, tout est dans la parole. S'il n'y avait pas la lumière chez Satan, comment est-ce qu'il allait donc séduire? Par exemple, que Satan séduit avec les ténèbres? Non, il séduit avec la lumière. Un pasteur va venir prêcher que la fornication était prêchée, va venir prêcher un peu de la sanctification. Le même pasteur, le lendemain, revient prêcher en disant ceci, bon, si quelqu'un fornique et qu'il était tenté, ce n'est pas grave. Si quelqu'un est parti comme un adultère et qu'il était tenté, ce n'est pas grave. Il a mélangé la lumière et les ténèbres. C'est ce qui se passe. Donc, 2 Coréens, chapitre 11, on va comprendre cet ensemble de Dieu qui est vaste, qu'on retrouve même dans le domaine de Satan. 2 Coréens, chapitre 11, verset 2 Coréens, chapitre 11, verset 13 à 14. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôt de Christ. Déjà, pour être déguisés en apôt de Christ, ils utilisaient quoi? une petite lumière parce qu'on ne peut pas se déguiser. En fait, je prends un exemple. Quand on parle du déguisement, c'est parce qu'il y a un mélange. Est-ce qu'on comprenne un peu? C'est parce qu'il y a un mélange au départ. On ne peut pas se déguiser avec une couleur unie. Je donne un exemple. Si dans le royaume de Satan, il n'y avait pas la lumière, Satan ne pouvait pas se déguiser parce que le déguisement vient du fait que le cœur est noir, mais Satan paraît comme un ange. Est-ce que nous voulons le déguisement? C'est-à-dire que le paraître de Satan à ce moment est une forme de lumière mais le cœur où Dieu regarde est noir. Est-ce que nous voulons le déguisement? Donc, le paraître, comme la Bible le dit, la plupart des faux pasteurs, ils donnent l'apparence des brébis alors qu'à l'intérieur, ils sont des louradisseurs. Déjà, par leur apparence, ils donnent certaines lumières de ce qu'ils ne sont pas. Est-ce que nous comprenons? C'est pour ça qu'il dit tantôt que l'ensemble des dieux, nous retrouvons également cela, même chez Satan. Mais l'inverse, on ne le retrouve pas. Donc, verset 14, et cela n'est pas étonnant. C'est bien évident, c'est la porte-prote qui le démontre clairement. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. La lumière est de Dieu. Donc, si Satan peut se déguiser en ange de lumière, cela veut dire quelque part, il se déguise en ce qui est bien-essayant, en ce qui est bien. Et pourtant, le fond, c'est la pourriture. Donc, ce n'est pas étonnant que chez un pasteur franc-maçon, on retrouve des bonnes prédications. Cela, je réponds à ces chrétiens qui pensent que non, tel a bien prêché et si ce qu'il a dit est faux. Mais, qu'est-ce qui est étonnant là-dedans? Si un pasteur franc-maçon enseigne aujourd'hui que la fornication, c'est une mauvaise chose, le même pasteur revient demain et dit que non. Cela peut être cautionné s'il y a le consentement. Ainsi, on voit le déguisement à ce moment. Donc, oui, c'est une mauvaise chose s'il n'y a pas de consentement. Par exemple, la fornication est une mauvaise chose s'il n'y a pas de consentement. Mais s'il y a le consentement, la fornication est blanchie. Par exemple, nous avons le déguisement. Donc, ce pasteur a fait semblant de condamner la fornication alors que dans le fond, il approuve. C'est ça en fait, le déguisement. Maintenant, la plupart des faux chrétiens, ils vont rester sur le côté où le pasteur a dit la fornication est un péché. Il va dire que non, il regarde, il a dit que la fornication est un péché. Mais pour nous, ce n'est pas ça qui importe. Nous qui regardons à la profondeur, on va dire que non. Écoute encore ce que ce pasteur a dit. Il a bien dit que la fornication est un péché, mais il a encore refait un enseignement en disant que ce n'est pas un péché s'il y a le consentement. Donc finalement, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il a montré finalement sa vraie face. Il a dit que c'est un péché. Maintenant donc, selon son domaine, Satan est fort pour se déguiser. c'est normal parce que la lumière se trouvait également chez Satan. Ça ne veut pas dire que Satan marche avec Dieu. Il ne veut pas qu'on comprenne mal ce détail. C'est que la lumière est bonne. Prenons-moi un autre exemple pour comprendre la présence, pour comprendre un peu la grandeur de Dieu. Cette lumière, ce qui se lève sur nos têtes, la même lumière se lève sur les francs-maçons, sur les sorciers, sur les bandits. Je dis, mais la même lumière, ça se lève sur nos têtes. Dieu n'exclut pas les autres. Il n'exclut pas les autres. Ça se lève sur tout le monde. C'est pour dire en fait que Dieu, on ne peut pas, Dieu est partout. Dieu est partout. Et c'est ça qui est bien avec Dieu. Tandis que Satan, il est restreint. Son ensemble est tellement restreint. La Bible dit que Satan ne se tient pas dans la vérité. Tandis que dans l'ensemble de Dieu, on peut retrouver le péché. Comme on l'a vu dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Dans l'ensemble de Dieu, on peut retrouver le péché. Mais comme je dis, quand on dit qu'on retrouve le péché, ce n'est pas un péché qu'on peut cautionner parce que Dieu, justement, a mis un mécanisme pour expier le péché afin que le péché ne demeure pas parmi ses enfants ou bien dans son assemblée. Donc ce serpent qui a englouti les autres verges, c'est le symbole de la colère de Dieu qui est au-dessus de la colère de Satan. Et comme je disais encore une fois de plus, la puissance de Dieu est tellement immense que ce serait même une abomination de la comparer à celle de Satan. Ce serait une abomination. Pourquoi ? Parce que Dieu étant infiniment élevé, infiniment puissant et de par son ensemble que nous sommes en train de voir, Satan étant infiniment petit, il n'y a même pas lieu de comparer les deux puissances. C'est pour ça que nous avons ce symbole. Un seul serpent qui engloutit tout le reste. C'est le symbole de la colère de Dieu. Et qu'on continue par la suite, allons dans Exode 8. Verset 12. Verset 12. On va poursuivre. Pourquoi on poursuit ? C'est pour que je nous amène à peu près dans les ensembles. En fait, nous allons découvrir ensemble comment dirais-je, les limites de l'ensemble de Satan et comment est-ce que celui de Dieu est infini. Voilà pourquoi je nous amène dans la suite. Pour qu'on comprenne comment est-ce que Satan est limité. En fait, chez Satan, c'est tellement limité. Satan peut faire les faux miracles, mais il y a des miracles que Satan ne peut pas reproduire. C'est ce qu'on va voir par la suite. Exode 8, verset 12. Le télé dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta vège et frappe la poussière de la terre et se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Il fit ainsi, Aaron étendu sa main avec sa vège, il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employaient leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne le puent. Donc ici, la puissance de Satan s'est arrêtée. Mais si on regardait bien, Satan a pu reproduire les serpents. Le deuxième fléau qui était les grenouilles, Satan a pu reproduire également. à la troisième fléau, ça l'a dépassé. Pourquoi maintenant ça l'a dépassé? Dieu a donné un symbole au départ avec ce serpent qui engloutissait les serpents des enchanteurs et des magiciens et autres qui étaient le symbole de sa colère pour dire en fait qu'il n'y a pas une force qui dépasse la force de Dieu et il n'y a pas non plus une colère qui dépasse la colère de Dieu. On avait l'habitude de dire ceci, mais je ne sais pas si vous vous rappelez cet adage et on utilisait très souvent l'adage pour intimider certaines personnes en disant ceci, la colère du cafard fait quoi devant la poule? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est un adage qui est beaucoup africain. Quand on dit que la colère du cafard fait quoi devant la poule, c'est parce que nous, on a gagné d'un environnement où même quand la poule mangeait le cafard. Vous comprenez un peu. Donc, quand on dit que la colère du cafard fait quoi devant la poule, c'est pour dire que le cafard va beau se pâcher, le cafard va beau s'énerver, mais un coup de bec de la poule, le cafard se retrouve à l'intérieur. C'est une comprennation un peu de détails. C'est la même chose avec Dieu. C'est-à-dire que Satan peut faire, Satan peut s'agiter. C'est normal. Il ne peut que s'agiter. C'est-à-dire qu'il peut faire. Mais si Dieu décide que si Dieu décide de mettre fin au royaume des ténèbres ou de mettre fin par exemple à la séduction de Satan, Dieu peut le faire à tout moment. C'est lui qui a le dernier mot. Pourquoi ? Parce que normalement, son ensemble est tellement limité. Et Satan le sait. Satan sait que... Et c'est que les choses que nous sommes en train de voir présentement, Satan le sait. Raison pour laquelle il utilise la séduction. Et notons ceci. La séduction, c'est pour les faibles. Satan est tellement lâche. Il n'a pas le choix d'utiliser la séduction. Et tous ces détails-là qui plait... Comment dirais-je ? Qui plait à la chair pour pouvoir séduire la plupart des chrétiens mal affermis. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas bénir se dévoiler comme cela en disant que me voici. Satan ne peut pas. Parce qu'il sait que sa nature... Satan sait que sa vraie nature. En fait, qu'on ne peut pas supporter sa vraie nature. C'est ce que je voulais dire. Satan sait que l'homme ne peut pas supporter. Personne ne peut supporter la vraie nature de Satan. C'est pour ça que Satan est obligé de se déguiser un peu. Il va dire une bonne parole aujourd'hui. Demain, la mauvaise. Bonne. Mauvaise. Bonne. Mauvaise. Bonne. Ou bien, il va essayer de commettre une bonne action. Il vient de... de faire quelque chose de bon aujourd'hui. Demain, mauvaise chose, bonne chose, mauvaise chose, ainsi de suite. Pour que les gens puissent... Généralement, la plupart des personnes aveuglées vont calquer leur esprit ou bien leur penser sur la bonne chose. On ne dit pas forcément que quand on se retrouve dans l'ensemble de Dieu, on ne fait plus des erreurs, mais c'est à discerner beaucoup. Beaucoup avec celui de Satan. Il y a une bonne différence. Et c'est pour ça que la sévérité de Dieu nous permet de considérer tous ces détails-là. La vie de sanctification, la vie de piété, ça, c'est la sévérité de Dieu qui nous permet de regarder ces détails. Parce que la plupart des chrétiens qui ne considèrent pas cela, ils ont très souvent l'habitude de dire ceci, ne fouillez pas dans la vie privée des gens. C'est leur vie privée. Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous... Ne jugez pas les gens. Ainsi de suite. Je comprends tout de suite que ces chrétiens ne considèrent pas la sévérité de Dieu. Quand la parole de Dieu nous a bêtis en disant ceci, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes messes. La Bible nous... La même parole de Dieu nous a bêtis en disant ceci, sortez du milieu de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de liaison entre Christ et Bélia. Mais un chrétien va comment... Un faux chrétien va comment dire ceci. C'est sa vie privée. Il peut faire ce qu'il veut. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Mais quand il vient prêcher que Jésus-Christ est Seigneur, il faut abandonner le péché. Tout le monde dit Amen parce que ça ressemble entre guillemets à la vérité. Mais la vraie vérité qui est la qualité de sa vie, il n'est là pas. Je suis désolé, il n'en a pas. Si quelqu'un vient dire que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ délivre, Jésus-Christ a franchi de tel péché, tel péché, et que la personne qui porte ce message n'est pas l'humain à franchir des mêmes péchés, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est l'esprit du mensonge qui véhicule sans le savoir. Même si ce qu'il dit est vrai, on pense que l'esprit du mensonge c'est forcément dit le mensonge. L'esprit du mensonge n'est pas dit le mensonge. L'esprit du mensonge, en fait, c'est cet esprit-là qui nous accompagne dans nos œuvres. C'est cet esprit-là qui accompagne, je vous l'ai dit, la plupart des fausses évitées de Dieu dans nos œuvres. C'est que quelqu'un n'est pas vrai dans sa foi et c'est clair que c'est l'esprit du mensonge qui va l'accompagner. Peu importe ce qu'il va dire. Quand Satan avait cité le somme 91, c'était bien écrit dans la parole de Dieu. Le somme, il est écrit qu'ils te porteront sur des mains de peur que tes pieds ne heurtes contre une pierre. C'est écrit. Mais l'esprit du mensonge qui était derrière Satan a voulu conduire Jésus-Christ à la tentation. Voilà un peu l'esprit du mensonge. Donc l'esprit du mensonge n'utilise pas forcément, en fait, ne va pas dire les choses qui ne sont pas vraies. Non. L'esprit du mensonge va dire la vérité mais sortir la vérité là du contexte. En fait, quand la vérité n'est pas donné dans son contexte, ça devient quoi? Le mensonge. C'est le moment il y a un mensonge. Dieu a dit peut-être que bon, on peut faire quelque chose d'un exemple assez banal. Dieu a dit peut-être que non. Le chrétien, je vais un peu dire de tout. Admettons que Dieu a donné une ordonnance comme ceci, que les chrétiens peuvent manger à partir de 15 heures. Par exemple, je donne un exemple comme ça. Et Satan va venir et dire qui vous a dit que Dieu a dit qu'il faut manger à partir de 15 heures? La nourriture c'est la nourriture. Manger à n'importe quelle heure. Nous voyons que ce n'est plus la même chose. Parce que qu'est-ce qui caractérise la précision dans l'information? C'est l'heure. Dieu a dit à partir de 15 heures. Pas à partir de n'importe quelle heure. Si c'est à 14 heures, ce n'est plus ça. On n'est plus dans l'ensemble de Dieu. Si c'est à 13 heures, on n'est plus dans l'ensemble de Dieu. Si c'est à 12 heures, à partir de 15 heures à 18 heures par exemple, oui, on est dedans. Des fois, ce sont les petits détails sur lesquels il faut être pointu et des fois, Satan travaille beaucoup avec ces petits détails-là. Et des fois, quand on parle du discernement, c'est très souvent les détails. Ce n'est pas l'information en gros là. Non. Dans l'information en gros, si on prend l'information comme ça, grosso modo, on ne peut rien voir. C'est quand on examine point par point, virgule après virgule. Parce que même juste la virgule, ça peut changer le sens d'une phrase. Juste la virgule, je précise juste la virgule. À plus forte raison, le point. Donc, c'est pour dire que dire la vérité, ça ne suffit pas, mais il faut donner la vérité avec le contexte approprié. Parce que si le contexte n'est pas approprié, la vérité est le mensonge. C'est clair. C'est pour ça que la parole de Dieu, quand nous médicons la parole de Dieu, nous voyons toujours qu'il y a toujours des détails. Tous les détails, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Quand la Bible dit qu'il faut méditer la parole de Dieu, c'est pour aller rechercher ces détails-là. Il est écrit telle chose, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que cela veut dire? Or, quand nous méditons, on va chercher l'information. Cela veut dire ceci, cela veut dire cela, cela veut dire... Comme par exemple les hommes du serpent. Plus on s'est limité à la couche superficielle en allant bâtir les serpents. Il n'y a plus pas de faux passeurs. Ils vont aller maintenant chercher les serpents, les gros serpents et tout. Fondir le ministère avec les serpents en disant que, bon, voilà le serpent d'Aaron qui avait englouti les serpents des magiciens. Comment vouloir dire que ce que tu fais c'est antibublique, il va prendre le verset, lire, voilà, c'est le serpent qui avait fait ceci. Alors qu'en profondeur, ce n'est pas ça. Si c'était quelque chose qui était recurrent chez les serviteurs de Dieu, c'est qu'Ézéchiel allait annoncer la parole du Dieu avec le serpent. Jérémie allait annoncer la parole du Dieu avec le serpent. Josué allait annoncer la parole du Dieu avec le serpent. David allait annoncer la parole du Dieu avec le serpent. Tous ces grands serviteurs de Dieu, ils allaient avoir des serpents. Ils comprennent les apports, ils devraient également avoir des serpents. Pourquoi s'ils n'avaient pas des serpents? Voilà un peu comment si on peut méditer en profondeur. Des fois, c'est ça. Quand vous comprenez quelque chose en profondeur, il ne suffit pas seulement de dire, c'est écrit dans la parole de Dieu, je dois le faire. Oui, c'est écrit, mais ça veut dire quoi? C'est quoi le contexte? Or, le contexte ici, Dieu est en train de parler à Pharaon, de mettre en garde Pharaon par rapport à sa colère. Il en fait qu'on parle à Pharaon que sa colère n'a pas des limites. Et Dieu sait, Dieu savait que Pharaon avait le cœur en juicie. C'était un message qu'il envoie à Pharaon en disant que fais attention, si tu ne laisses pas aller mon peuple, si tu ne laisses pas aller autant pour moi que mon peuple, ce qui va t'arriver, c'est rapide. C'est pour ça qu'on voit bien que la vège d'Aaron sous la forme de ses pas engloutit toutes les autres vèches. Qui peut contenir la colère de Dieu ? Des fois, comme je parlais encore sur l'image du cafard qui se fait manger par la poule, admettons que nous tous on se fâche, mais tous les chrétiens se fâchent par rapport à ce que Dieu a fait. Ça va changer quoi ? Si Dieu veut nous exterminer, c'est une seconde. Quand on se fâche, on se roule au sol, ça change quoi ? Dieu, ça nous prend même pas une seconde pour exterminer toute la terre. Assurez-vous qu'on prend un peu le détail pour montrer que l'ensemble de Dieu est tellement vaste qu'il y a des éléments comme ça qu'il faut comprendre dans la sévérité de Dieu. Maintenant, qu'on va continuer, qu'on voit verset 13, on voit bien qu'ils n'ont pas pu reproduire les mêmes fléaux, les mêmes plaies que Dieu justement faisait à travers ses serviteurs. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu reproduire cela ? Question, pourquoi ils n'ont pas pu le faire ? Nous avons bien la réponse au départ. Dieu les avait prévenus. Satan a une force qui est limitée. Ça, il faut bien qu'on le sache. La force de Satan est limitée. La force de Dieu, c'est infini. Donc, il n'y a pas de limites. Là où Satan pense qu'il est au top, c'est là où Dieu commence. On a vu que la force de Satan s'est arrêtée ici, à la troisième plaie. Que s'est passé ? Dieu a continué. Dieu a continué. Non, si tu as arrêté à la troisième, nous on va dire figurativement que la pile était morte. Dieu a continué avec les plaies, les poux. Par exemple, c'est en douceur. Dieu a continué avec les ulcères jusqu'à chez les magiciens maintenant. Après, Dieu a continué avec les soterelles jusqu'à la mort des premiers nés. Pourquoi est-ce que Dieu a continué, 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 continué ? Il était question de faire comprendre apparemment que la puissance de Dieu n'a pas de limites. Et la dernière plaie, c'est le symbole de la grande puissance. Et je vais vous donner un exemple pour qu'on comprenne le symbole de la dernière plaie. Je ne sais pas comment le dire clairement, mais je vais faire l'effort. En fait, quand... la dernière plaie, en fait, c'est le résumé s'il faut dire de la toute. En fait, Dieu pouvait progresser. Moi, je me rappelle quand on était à l'école, on faisait un peu des... qu'on fait les additions des normes et qu'on veut trouver la somme. ça dit que je dois peut-être additionner tous les normes dans un ensemble précis. Au lieu de que je dise, par exemple, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus, ça ne finit plus. Je vais mettre peut-être 1 plus 2 plus... 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 plus N. Et je vais dire ça égale à temps. À peu près, la dernière plaie, c'est l'image de... en fait, c'est la représentation de toute la colère de Dieu. En fait, c'est pour dire quoi? Quand on regarde la mort des premiers nés, ça annonce quelque chose de très grand. Ce n'est pas pour rien que les parents n'avaient pas le choix de... comment dirais-je? Ils n'avaient pas le choix de se prier. Parce qu'en fait, la dernière plaie, en fait, dès que nous voyons la mort des premiers nés, c'est quelque chose vraiment de très grand. Non seulement en termes de plaie, mais aussi également en termes de sacrétisme même pour Dieu, c'est quelque chose de très symbolique. Si on regardait bien, c'est quelque chose qui a été conservé. Voyez un peu. C'est ça qui a été conservé. Si je ne me trompe pas, il y a eu un fait dans ces mots-là. C'est quelque chose qui a été conservé. Et même le Seigneur Jésus-Christ est le premier néant d'antéler les morts. Et le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, je voulais dire le sacrifice de Dieu. Voilà. Je dirais plutôt le sacrifice de Dieu. parce que c'est Dieu qui a sacrifié son Fils qui est notre Seigneur. C'est aussi également une forme de mort du premier né. Parce que le premier né de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, cette plaie-là, c'est tellement révélateur par rapport à la puissance de Dieu. La dixième plaie, en fait, c'est, c'est comme je dirais, en termes d'âmes. Je ne sais pas comment je voulais expliquer ça. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui a toutes les âmes. Il a les âmes, il a les âmes, il a les âmes. Et quand il sort l'âme-là, c'est sûr que, non, il a, il a tout senti. Vous comprenez un peu, vous comprenez un peu mon jargon. C'est-à-dire, il a tout, c'est pour ça que je disais qu'en fait, je faisais l'effort d'expliquer un peu comme cela me venait à l'esprit. C'est que la dernière plaie, c'est Pharaon n'avait pas le choix. C'est le symbole de la grande puissance de Dieu. Et c'est pour ça que quand nous regardons ce symbole, nous pouvons le voir aussi également avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, pour sauver l'humanité, il a sacrifié qui? Son premier-né qui est notre Seigneur. La Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts, dont le Fils de Dieu unique, le premier-né, c'est Jésus-Christ. Nous venons après. Nous sommes les fils d'adoption par Jésus-Christ. Mais le premier-né c'est Jésus-Christ. Tout comme nous voyons l'image avec Abraham et Isaac. Avec Abraham, Dieu avait annoncé la mort de Jésus-Christ également. Quand Dieu disait à Abraham d'aller sacrifier Isaac, parce que Isaac est le premier-né d'Abraham selon la promesse. Pas selon la chère. Selon la chère, c'est Ismaël. Mais selon la promesse, c'est Isaac. donc le sacrifice, la plaie qui avait décimé le premier-né, c'est une âme terrible. Il n'y a pas de mots pour décrire l'âme-là. Avec cette âme-là, Dieu n'avait pas besoin de continuer la onzième, je voulais dire la douzième, la treizième, la quatorzième, la quinzième. Donc, il a donné un, deux, trois, quatre et puis, pam, la fin. Il a donné une fois la dernière des dernières. C'est comme quand je me rappelais encore quand on jouait les jeux vidéo et c'est maintenant que j'ai beaucoup compris un peu le fonctionnement de Wanda Teneb avec les jeux vidéo. Pour ceux qui ont un peu examiné les jeux vidéo, les Sengoku, les quoi, 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 je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, les dessins animés, les cheveux se dressent comme ça et tout, en fait, vous allez voir comme dans le Wanda Teneb ça fonctionne pareil en ce qui concerne la puissance et j'avais constaté un moment donné que quand l'ennemi ne voulait plus perdre le temps, il passa sa grande puissance et quand il passa sa grande puissance, c'est clair que son ennemi devant lui devenait comme une poussière. De cette façon, on se comprend un peu. C'est un peu ce que Dieu a fait en quelque sorte avec la dernière plaie. C'est-à-dire que c'était question de ne plus perdre le temps. en passant avec cette plaie, c'est sûr que Pharaon allait être au sol et Pharaon aussi était possédé par Satan. Et si on regardait bien, avec les autres plaies, il a résisté. Il a résisté. Il a résisté. Mais avec l'autre là, il n'a pas pu résister. Une autre signification de la dernière plaie, maintenant nous concernant nous qui sommes arrivés dans l'aide de la grâce, c'est pour nous faire comprendre ceci une fois de plus. C'est que les armes que nous avons reçues en Jésus-Christ sont les plus puissantes. Si nous comprenons un peu, sont les plus puissantes. Parce que c'est dans la dernière plaie là que nous avons en quelque sorte la révélation aussi également de la grâce. Dans la dernière plaie, avec les premiers nés. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a lui-même sacrifié son fils premier né, Jésus-Christ, afin que nous soyons sauvés. Donc le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix a été une âme puissante non seulement pour terrasser tout le roi des ténèbres selon Colossé chapitre 2, verset 14, mais a aussi également été une âme puissante pour faire croire pour anéantir comprenons bien ceci, à néantir celui qui avait la puissante de la mort. Hébreu chapitre 2, verset 14. C'est-à-dire qu'en sacrifiant, donc, nous comprenons que Dieu lui-même, il ne fait pas les choses. C'est ça qui est bien avec Dieu. Il est fidèle à sa parole. C'est-à-dire qu'il a, en sacrifiant lui-même son premier né, il a, il a tout anéanti chez Satan. Tout comme dans le passé ici, avec les autres. À la dernière plaie, il a dit que non, allez, maintenant, partez. Parce qu'il ne pouvait plus rien. C'était la dernière, en fait, c'était vraiment, c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de révélations dans la dernière plaie. Et dans cette dernière plaie, nous avons aussi également la grâce. C'est pour dire en fait qu'il n'y a pas, il n'y a pas plus grande puissance que ce que nous avons reçu. Nous avons reçu la totale venant de Jésus-Christ, découlant de ce sacrifice. parce que quoi ? Si le sacrifice est bouc, on croyait une protection à ceux qui étaient sanctifiés et autres. À plus forte raison, le sacrifice du Fils unique, premier né. La Bible dit que Jésus-Christ est le premier né dans les morts. Donc, il est le premier né que Dieu a sacrifié pour nous. Donc, Dieu a sacrifié son Fils pour nous. À plus forte raison. Ce sacrifice, la Bible dit que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Je ne me trompe pas, je crois qu'il y a un verset qui le dit. Dans le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nos vies, en fait, nous donnent libre accès dans le sacerdoce. Nous, en fait, nous donnent également quelque part spirituellement parlant les armes puissantes. C'est pour ça que le chrétien aujourd'hui, qui marche dans la piété, dans la sanctification, ne doit pas être effrayé par quoi que ce soit. parce que nous avons, Dieu nous a donné par Jésus-Christ à travers le sacrifice, les armes les plus puissantes et les plus puissantes et les plus terrifiantes. Raison pour laquelle on a très souvent l'habitude de dire nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. C'est à cause de ce sacrifice, c'est à cause du sacrifice de Jésus-Christ, le premier né de Dieu, le Fils unis de Dieu, que nous avons cet accès. Mais par contre, je voulais plutôt dire excusez-moi, regardons comment est-ce que Dieu a fait pour y arriver. Nous voyons la sévérité de Dieu. Quand Dieu envoie tous ses plaies, qu'est-ce qu'on peut tirer comme le son là-dedans ? C'est que Dieu est sévère. Dieu punit la rébellion de Pharaon en envoie tous ses plaies jusqu'au dernier sacrifice. Dieu pouvait dire « Vraiment, j'ai pitié d'eux, je vais les laisser encore ou bien voilà, je vais essayer de les caresser dans le sang du poil et c'est de suite. » Mais non, Dieu a frappé les premiers-nés d'Égypte. Il a dit que les gens sont morts. Aujourd'hui, c'est un véritable serviteur de Dieu. Je crois que aujourd'hui, si Pierre était encore ici, si Pierre était encore de notre époque, la plupart des faux-chrétiers, faux-pasteurs allaient qualifier Pierre de sorcier parce que nous voyons tout ce que Pierre, inspiré du Saint-Esprit, fait la prononcer des paroles Ananias et Saphira, ils sont morts. Ils sont morts sur le champ. Et regardons bien que quand on retourne à l'histoire d'Ananias et Saphira, on va y retourner pour comprendre la sévénité de Dieu. Retournons voir et je crois qu'aujourd'hui, le corps de Christ en général, je parle de manière générale, c'est beaucoup éloigné, c'est énormément éloigné du standard de la foi qu'il y avait avant. Parce qu'on dénonce la fausseté, c'est sur nous qu'on jette les pieds. On nous traite de tous les noms d'oiseaux. On nous insulte, on dit, voilà, écoutez, occupez-vous de vos choses, occupez-vous de la vie privée et ainsi de suite. Mais regardons un peu la sévénité de Dieu ici. Acte chapitre 5, je crois que c'est ici que je vais terminer, j'ai beaucoup à dire, mais je crois que je vais terminer ici en ce qui concerne la colère de Dieu. Mais un homme nommé Ananias avait sa fille à sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Verset 3. Pierre lui dit à Ananias pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu es retenu partie du prix du champ? Verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais adieu. Ananias entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Regardons ce qui s'est passé au temps de Pierre. Ananias a entendu ces paroles et immédiatement, il est mort. Et la Bible dit quoi? Une grande crainte saisit tous les auditeurs. la Bible parle une grande crainte. La Bible ne dit pas une grande colère. Quand on dénonçait les nôtres de ténèbres, on peut constater la colère. Comment est-ce que les gens nous répondent avec beaucoup de colère? Comment est-ce que les gens nous jettent des pieds? La Bible ne dit pas une grande colère saisit tous les auditeurs. Il y a un corps qui est au sol, une personne qui est décédée, un chrétien, mais un faux chrétien qui est décédé. Mais on ne voit pas la colère qui saisit les auditeurs. Mais aujourd'hui, dans ce temps-ci, non, si un chrétien, s'il y a la même situation sur le produit aujourd'hui, je ne crois pas que ce serviteur de Dieu, ce chrétien qui aura parlé ainsi, va pouvoir sortir de l'art vivant. Je ne crois pas. Et non, il sera tué. Je pense que aujourd'hui, on est à plusieurs années en arrière où la parole de Dieu, les gens recherchaient la parole de Dieu, où la parole de Dieu s'est manifestée avec puissance au milieu des apôtres. Regardons ce qui se passe. Un faux chrétien qui tombe et meurt, la Bible dit quoi? Une grande crainte saisit tous les auditeurs. La crainte est différente de la colère. Et on peut voir un peu la politique, on peut comprendre, on peut continuer la suite, on peut comprendre un peu ce que c'est cette crainte. Il n'était pas forcément la peur. C'était la crainte de Dieu, la crainte de la parole de Dieu. On va lire la suite. Les jeunes gens s'étaient enlevés, l'enveloppés, l'emportés et l'ensevelis. Environ trois heures plus tard, pas le lendemain. Ce n'était pas le lendemain. Trois heures plus tard. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu de champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? « Voici ceux qui ont à servir ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Je vous assure, si ça se reproduit aujourd'hui, la personne sera tuée. C'est-à-dire que non, on va tuer le messager. On parle des situations où il y a eu des morts ou par la parole d'un serviteur de Dieu, nous voyons les personnes qui sont mortes. Mais il y a la crainte de Dieu. Continuons verset 10. Au même instant, elle tomba au pied de la porte, même pas loin, au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étaient entrés, la trouvaient morte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lapidé la porte. Est-ce qu'ils ont lapidé? Est-ce qu'ils ont lâché les pierres? Ils n'ont pas lapidé. C'est ça qui... Voilà un peu comment est-ce qu'on peut comprendre leurs craintes. Ils ne l'ont pas lapidé. Il emportait l'ensevelie auprès de son mari une grande crainte une deuxième fois. Quand nous voyons la même parole se répéter. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui appris ces choses. C'est la crainte de Dieu. On peut déduire par là que ces gens-là n'étaient pas animés de la crainte de Satan. C'était la crainte de Dieu. La vraie crainte de Dieu. Parce que ceux qui vont être animés de la crainte, de la peur, de la mort et tout ça, ils vont chercher les pierres. Ils vont... Parce qu'en fait, imaginons une personne qui est effrayée par une situation et réagit bizarrement. Elle va se défouler, commençant à chercher les bâtons, les cailloux. C'est à cause de vous qu'ils sont morts. Vous manquez d'amour. Vous êtes méchants. Vous êtes qui a tué les serviteurs de Dieu. Dieu est amour. Vous condamnez. Vous condamnez. Vous tuez. Vous faites... On devait les lancer tous les cailloux. Tous les pierres. Ce n'est pas Pierre qui les a tués. C'est la sévérité de Dieu. C'est la colère de Dieu. Qu'est-ce que tu as battu ces ananas, ces sapiens-là ? Comment est-ce qu'à leur temps, la crainte est emparée de toute l'assemblée ? Mais aujourd'hui, la même chose se reproduit. Ah non, je ne crois pas qu'un paresse il ne sortira pas vivant. Aujourd'hui, là, non. Les chrétiens vont enterrer le messager. C'est sûr, certain. Parce que si quelqu'un peut porter la parole de Dieu et qu'il est à distance, il reçoit les menaces de mort. On le massacre avec les paroles. On le tue. On le tue mille fois. Des fois qu'il y a impossible des choses, on dit, mais toi, tu n'as pas encore mort. Toi encore, tu n'es pas mort. C'est-à-dire qu'on souhaite même la mort de ceux qui apportent la vérité. Alors qu'on était dans les temps où on voyait comment la colère de Dieu se manifestait aux yeux de tous. Mais les gens avaient la crainte de ce nom. Ils avaient la crainte de la parole. Parce que si on regarde ce cas-ci et on regarde peut-être le cas d'Étienne, c'est vrai que ce n'est pas quasiment la même chose. comme je disais tantôt, ici, on peut comprendre la crainte de Dieu, la vraie crainte de Dieu d'ailleurs, c'est en parler de ces gens. Ces jeunes gens pourraient commencer à insulter la porte en disant que tu es méchant, tu manques d'amour. Voilà, au lieu de prier que Dieu les pardonne, au lieu de prier pour leurs péchés, ils sont champions. Donc, je suis fatigué d'entendre ces paroles des fois. Vous allez à vous condamner, vous dénoncer, au lieu de prier pour qu'ils changent, au lieu de prier pour que Dieu les change. Donc, quelqu'un va dans la rébellion. On ne l'abertit pas, on ne dit pas que non, tu es dans la rébellion, réponds-toi. Mais on va plutôt aller se cacher dans un coin, prier que Dieu les change. Comme si maintenant, tous les questions font comme si, je vais encore prendre un exemple, je vais encore parler de l'ensemble. Dieu dit peut-être que bon, tu dois travailler de A à B. Et entre A et B, il y a encore les sous-étapes entre A et B. Maintenant, quand Dieu me conduit dans les sous-étapes, je dis que non, il faut seulement que je bondisse de A à B. Les sous-étapes, je saute. Non. Quand j'arrive dans les sous-étapes, là où il faut manifester l'amour, là il faut dénoncer, je dénonce, là il faut enseigner, j'enseigne, là il faut manifester l'amour fraternel, l'amour fraternel, là il faut manifester la charité, la charité, là il faut manifester la patience, là il faut manifester la fermeté, la fermeté, ainsi de suite. Maintenant, si Jésus devant une situation où je dois dénoncer, c'est ça qu'il faut faire. Là, il faut prier, on prie. La plupart des chrétiens, non, vous avez prié pour un camp. Il fallait prier que Dieu les change, que Dieu fasse ceci, comme si Dieu était devenu un chiffon. Oui, on peut prier pour les gens, mais qu'on prie, c'est pour un but. Une personne qui est égarée loin de la vérité et qu'on peut attirer son attention par rapport au péché, on attire son attention. Maintenant, s'il est conscient que oui, je suis dans l'erreur, vraiment soutenez-moi, vraiment voilà, ici et de suite. Je prends l'engagement vraiment de changer. Là, on prie pour le soutenir. On ne prie pas pour un rében. Quelqu'un dit non, laissez-moi, laissez-moi. Vous exagérez. Bon, ce n'est pas que bon, une prière, j'en fais très souvent ça, l'eau sur le dos du canard. On peut dire non, telle chose, c'est une mauvaise chose, telle chose, abandonne telle chose. Maintenant, si la personne redit le coup, on peut dire, OK, Seigneur, pardonne telle personne, permet que vraiment il puisse comprendre cela un jour. Par exemple, on peut orienter la prière dans ce sens. Mais en attendant, on ne ferme pas la bouche en disant qu'il faut prier. Non, ça ne marche pas. Surtout la plupart des gens qui sont en train de fouler, qui sont en train de fouler des foules. Il faut attirer l'attention parce que ce n'est pas seulement leur âme qui est en jeu, mais c'est l'âme aussi également de ceux, de ceux, de celles, de tous ces gens qui les écoutent. Et la plupart des faux chrétiens, des faux patients, ils ne peuvent pas voir ça. Ils voient tout simplement la réputation du pasteur, la réputation du pasteur, la réputation du pasteur. Personne n'a jamais considéré la réputation du Seigneur alors que le Seigneur a une réputation. Il a une réputation qu'il faut défendre. Et Dieu, dans sa parole, dans Romain, chapitre 2, verset 24 dit quoi ? Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause des faux chrétiens, des faux pasteurs. Et c'est de cette réputation qu'il faut défendre. Et si on ne considère pas ces éléments, tel que la sévérité de Dieu, comme on l'a vu tantôt, la colère de Dieu, il y a des choses qu'on va passer à côté. Et c'est des choses très souvent qu'on n'enseigne pas. Dans les enseignements qu'on voit très souvent sur Internet, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est ceci, Dieu va te répondre, Dieu va te exercer, Dieu va t'ouvrir les portes, Dieu va faire ceci, Dieu va, Dieu va, Dieu va, Dieu va. Est-ce que Dieu n'ouvre pas les portes ? Est-ce que Dieu ne bénit pas ? Oui ! Mais la Bible dit dans Jean, chapitre 9, verset 31, que Dieu n'existe pas les pécheurs. C'est un fait, c'est réel. Ce n'est pas parce que quelqu'un a prié pendant des jours, des jours et des jours, que Dieu va changer sa parole. Dieu ne changera pas sa parole. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur droit. Dieu est bon pour les justes. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu ne sera jamais bon pour le pécheur. Et c'est quand nous considérons les détails tels que la sévérité de Dieu qu'on peut comprendre cela. Mais si on ne considère pas cela, la plupart des gens qui ne considèrent pas ces détails, la plupart passent à côté. Donc, Dieu soit l'époussé au détail et qu'il nous donne vraiment d'examiner cela chaque jour et qu'il nous donne surtout de demeurer dans sa crainte parce que nous avons toujours besoin de demeurer dans la crainte de Dieu. Comme on a vu l'acte chapitre 5, nous avons besoin de demeurer dans la crainte de Dieu et que tous ceux qui sont à tort à travers nos ennemis, nous, on n'a pas d'ennemis normalement, ceux qui nous lancent des pierres, qui comprennent qu'on ne fait que le vœu de Dieu et que Dieu seul qui travaille à travers ses serviteurs. Il n'y a personne qui s'est levée de son propre chef pour faire quoi que ce soit. Il y a beaucoup qui pensent que faire le vœu de Dieu, c'est manquer quoi faire. Ce n'est pas manquer quoi faire. Avec tellement d'occupation qu'on a ici, si ce n'est pas vraiment Dieu qui équipe une personne, qui équipe son serviteur pour cela, ce n'est même pas d'ailleurs facile parce que les attaques et les flèches de gauche à droite et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu bénisse sa parole vraiment et qu'il nous garde et qu'il, comment dirais-je, qu'il pardonne à tous ces gens-là qui passent le temps à lancer les flèches, lancer les pierres contre le message de Dieu. Que Dieu les pardonne parce que je comprends bien des fois, quand on s'entretient avec ces gens, on comprend bien beaucoup d'envoûtement et tout, mais que faire ? Et tu comprends en même temps que Satan veut les utiliser pour nous intimider comme ce que c'est faisait dans l'ancienne alliance. Mais bon, Dieu reste souverain. Dieu reste souverain en toutes choses et nous devons considérer tous les éléments de la parole de Dieu. Tous les éléments sont à considérer. si nous avons, nous sommes sur un terrain où c'est la bonté de Dieu, alors c'est la bonté de Dieu. Si c'est la sévérité de Dieu, c'est la sévérité de Dieu. Et c'est tout cet ensemble-là qui for... En fait, c'est tous ces éléments-là que nous avons vus aujourd'hui par la grâce de Dieu qui forment l'ensemble de Dieu en général. Donc, que Dieu soit loué, j'en ai ainsi terminé et que toute la gloire revienne à notre grand Dieu et à notre Seigneur sauvage Jésus-Christ. Amen.